Sous-titrage Société Radio-Canada La nouvelle mode, c'est la déco. Il paraît que le design se démocratise. Ah bah tiens ça, 5 euros, envie de grenier, c'est fou. J'ai poncé, j'ai laqué. Je les ai tapés, quoi. En 2020, les Français ont dépensé 60 milliards d'euros pour leur intérieur. Nous avons été 48% à faire des travaux chez nous. Les titres de presse consacrés à la mode ont désormais tous leur édition maison. Et les téléspectateurs se passionnent pour les émissions de homestaging. L'humoriste et comédienne Nora Hamzaoui le dit franchement. Elle fait partie des gens qui ont vrillé. Je passe très très souvent dans cette boutique si la vendeuse était là pour en témoigner. D'ailleurs ça doit être assez pénible parce que vraiment je pense que je fais partie de ces gens qui passent des heures à regarder et à toucher. Et elle, elle doit se dire, elle va encore rien prendre. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment l'anti-quotidien. C'est des matières, tout est un peu épais, tout tombe bien. Les tringles, la rideau sont bien, les pinces qui tiennent les rideaux sont bien, les têtes, oreillers. Les gens s'en tapent clairement. Mais s'ils s'en tapent, c'est que c'est bien fait. C'est comme les couleurs et la chirurgie esthétique. Je ne peux pas m'encadrer quand je parle de déco. D'ailleurs, je n'ai pas forcément bon goût. Parfois, tu as un truc trop beau et du coup, il est trop beau pour chez toi. Je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils vont ensemble. J'ai souvent ça avec des coussins. Ou genre chez moi, je suis là genre. Et après, je l'obsède et je regarde et je suis là, mais je ne sais pas comment il est chez les gens pour que ça a l'air bien. J'adorerais dire, là, on est dans ma pièce à réflexion. C'est une pièce dans laquelle je m'allonge et puis je réfléchis, je me pose. Je prends du temps pour moi. Si j'avais un budget illimité, je deviendrais folle. Mais genre vraiment folle. J'aurais ça en automne-hiver et je changerais pour le printemps-été. Du lin ou quelque chose de plus léger. Je prendrais plein de parures de lit. Je prendrais ce tapis, je pense. Parce que ça, c'est vraiment un truc que tu achètes si tu as budget illimité. Finalement, même à l'envers, je le prends. Franchement, même rouler, je le garde rouler dans un coin. Ça, là, j'adore. Ça, évidemment, tu te projettes. Après, tu te dis, je vais prendre mon petit peignoir en soie, mes petits chaussons, tu sais, avec des plumes au bout, et puis je vais m'allonger là-dessus. Je suis très timide et très... Enfin, de moins en moins, mais quand même très soumise au regard des gens, quand même, et que du coup, j'ose rien. Pour moi, la mode, ça réveille des trucs, des... T'es obligée de te regarder, quoi. Tu redresse tes trucs, faut que tu mettes tes trucs, faut que tu redresses ton truc. Là, il faudrait que tu fasses ça. En fait, fous-moi la paix, tu vois, je vive normalement. La déco, c'était un peu permis. Moi, globalement, je passe beaucoup de temps pour rien faire. Comme le shopping en ligne, quoi. Je remplis énormément de paniers. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, mais à la fin, il se passe pas grand-chose. Je suis une allumeuse de la déco. Ça y est, c'est décidé. Je m'installe ici. Moins de la mode et de son fracas. Parmi les éléments de déco vivants, les chiens, les poules, et les séquoias en voie d'extinction. Comme moi. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501